Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va parler un peu plus tard, c'est Arthur, il est là, il va parler à 15h10, je crois, sur son sujet qui trouve passionnant autour de la détection d'anomalies. Je crois que vous avez déjà entendu parler de lui pendant la matinée. Et très récemment, en novembre dernier, Théophile, il nous a rejoint pour travailler autour de l'stockage et je lui passe la main pour qu'il nous parle plus sur son sujet. Bonjour à tous, merci Marc pour l'introduction. Donc, comme j'ai été présenté, j'attaque directement pour vous présenter un peu mon sujet. Donc, mon sujet, je travaille sur la virtualisation, la virtualisation qui est la technologie, qui est vraiment la clé de voûte du cloud, qui permet de récupérer des ressources, des machines physiques et d'en faire des machines virtuelles, qui permet de gagner beaucoup en souplesse et, comme ça a été expliqué ce matin, économiser énormément d'efforts et d'énergie. Et donc, je m'intéresse en particulier au stockage dans ce contexte, parce que le stockage doit être virtualisé comme toutes les autres ressources. Mais si on parle, par exemple, de la virtualisation du processeur d'une machine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le processeur à la machine virtuelle quasiment directement et ça va très vite. Le stockage, c'est plus compliqué, on ne peut pas si facilement que ça le passer directement à la machine virtuelle, parce qu'on a des problèmes de ne pas vouloir partager les données ou ne pas vouloir partager du matériel si facilement. Et donc, ça résulte en une pile de stockage qui est extrêmement complexe et qui ralentit beaucoup les performances du stockage. Donc, le petit graphique que je vous ai mis à côté, c'est les résultats d'une expérience. Donc, on fait tourner des benchmarks, des expériences qui vont être intenses en certains composants. Et donc, ce qu'on voit, les blanches et noires, ça va être des benchmarks qui vont être processeurs et mémoires. Et les deux barres quadrillées sont les deux benchmarks stockage. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tourner ces benchmarks sur des machines physiques. Et après, on fait tourner le même benchmark dans différents types d'environnement virtualisé. Donc, VPC, c'est un environnement virtualisé maison, en quelque sorte. Et les autres, c'est deux fournisseurs de cloud qu'on a testés. Et en fait, on se rend compte que les performances du stockage peuvent être rapidement assez catastrophiques quand on passe dans le cloud par rapport à quand on le fait chez soi à la maison. Donc, le but de ma test, c'est de s'intéresser un peu à pourquoi ça ne marche pas si bien. On le sait un petit peu. Mais c'est de vraiment mettre le doigt sur des problèmes spécifiques et essayer de trouver des solutions pour améliorer tout ça. La première étape, c'est de proposer un système qui permettrait de tracer, c'est-à-dire de mesurer ce qui se passe pendant l'exécution de requêtes de lecture-écriture sur les disques. Ensuite, utiliser ces traces pour créer un benchmark. Donc, ça va être créer un système qui permet, pendant qu'on conçoit un système de cloud, de l'évaluer au fur et à mesure qu'on le conçoit, plutôt que d'avoir à attendre qu'il soit en production et de se dire « Bon, ça ne marche pas très bien. » Ou alors « Ça marche très bien. » Et une fois qu'on aura ce benchmark, en fait, on pourra tester et évaluer des systèmes et essayer de trouver un peu où sont les problèmes et comment on pourrait les résoudre. Le travail sur lequel je suis vraiment en ce moment, c'est la première partie encore, comme Marc l'a dit, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Donc, je suis sur l'écriture d'un traceur. Donc, écrire un traceur pour la pile de stockage d'un fournisseur de cloud, c'est très compliqué parce qu'on a plusieurs composants. Ça va être une architecture plus complexe qu'une simple machine. On va avoir plusieurs machines qui interviennent. Donc, sur le schéma que j'ai mis sur le côté, c'est la requête de lecture ou d'écriture par de la machine. Donc, un guest passe par l'hyperviseur, passe par le virtual file system, ensuite, passe par le réseau. Et une fois qu'on est passé sur le réseau, ça va sur les baies de stockage, puis ça revient. Et donc, il faut être capable de tracer tous ces différents endroits les uns entre les autres. Après, de réunifier tous les points qu'on aura tracés. Il y a des problèmes de synchronisation d'horloge parce que si on mesure deux choses sur deux machines, on ne sait pas si on peut avoir confiance en l'horloge des deux machines. Elle ne va pas être forcément synchronisée. Et donc, on doit, en plus de cette difficulté intrinsèque, on doit respecter des contraintes. C'est de respecter les machines virtuelles. En gros, respecter ce qui est déjà là. Donc, ne pas dégrader les performances et bien s'insérer dans le contexte d'un cloud de confiance comme ça a été dit ce matin. Donc, respecter les données des clients, ne pas trop s'approcher des VM, être déployé facilement parce que c'est des infrastructures gigantesques. Et donc, respecter toutes les conformités. Donc, c'est respecter les données en plus des performances. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada